Bonjour, alors aujourd'hui on a dit qu'on ferait une petite vidéo sur le montage des amigurumis. Alors je vous présente le modèle final à obtenir, c'est celui-ci, il s'appelle Komaneko, donc je vais me le garder en inspiration juste à côté, et puis on va procéder au montage. Donc là j'ai toutes les parties qui ont été crochetées pour le moment, et on va avoir besoin d'épingles, d'un crochet évidemment, alors celui qui a servi à faire, ici c'est un numéro 3, d'une grosse aiguille à laine ou à matelas, ça marche très très bien, et c'est parti. Donc on va d'abord assembler la tête et le corps ensemble. Donc ce qui tombe bien sur ce modèle, c'est que le corps et la tête se terminent par le même nombre de mailles, même si on n'en a pas l'impression ici à cause du rembourrage. Il y a 30 mailles ici, 30 mailles ici, donc ça va être une face à face. Alors ce n'est pas toujours le cas, dans ces cas-là il faut tricher un petit peu en prenant 2 mailles sur une par moment. Mais pour le moment on va voir comment on fait l'assemblage ici. Donc le fil qu'on a laissé en supplément pour la couture, moi c'était sur la tête mais ça peut être sur le corps, on va s'en servir ici. Donc j'ai mis mon aiguille et je vais attraper la première maille, peu importe, ici l'endroit n'a pas beaucoup d'importance. Je vais l'attraper par ici. Alors, on va passer sous la maille, exactement comme on piquerait le crochet et en filet. On va se retrouver avec le corps face à la tête. Donc c'est un petit peu périlleux des fois. On va le tenir comme ça. Je vais essayer de bien me positionner, ce n'est pas évident pour que vous puissiez voir. Et là, même méthode. Donc, dans la suivante, je pique ici dans ma maille et je serre. Alors à chaque fois, pareil, je prends ma maille du haut, ma maille du bas, je passe dessous. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. J'enfilme mon aiguille et je serre. Pareil pour la suivante. On pique sous la maille du haut, sous la maille du bas et on serre. A nouveau et on serre. Donc, vous voyez que là, les coutures sont face à face et du coup, la finition sera discrète. Alors voilà, on est arrivé au bout de l'assemblage de ces corps et cette tête. Donc voilà, pour l'instant, ça ressemble à un gros champignon. Et là, vous voyez qu'avec comme ceci, la finition reste propre et régulière tout autour. Donc, on va maintenant faire la finition. Donc, arrivé au bout, on reprend sur deux brins, peu importe lesquels vous prenez. On tire une boucle. On passe au travers pour faire un petit nœud. Et on serre bien. Moi, souvent, je le refais une deuxième fois, histoire d'être sûre que mon travail est bien arrêté. Et ensuite, tout simplement, j'enfile mon aiguille sous les mailles, comme ici. Je tire. Et le petit bout qui dépasse ici, je le coupe. Comme ça, je garde une petite longueur de fil dessous à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a une finition ici, qui est propre. Donc, on va passer à la partie suivante de notre assemblage. Qui, cette fois-ci, va être en blanc, puisqu'on va venir lui appliquer son petit museau. Donc, ici, comme on peut le voir, c'est une partie qui est non rembourrée, qui est juste aplatie en deux. Moi, j'ai glissé un petit nez de sécurité ici. Donc, il est pincé là. Et on doit le coudre bien centré au niveau des yeux et jusqu'au cou. Alors, je me suis gardé un fil de couture. Et pour être sûre de ne pas bouger et de ne pas faire de bêtises, je vais simplement prendre quelques épingles et l'épingler. Alors, on peut épingler juste comme ça. Si on ne tire pas comme une brute, normalement, ça ne devrait pas bouger. Là, on voit là. Juste histoire de le garder bien centré, pour moi. Et je vais enfiler mon fil. Alors, c'est pour ça que je vous indique régulièrement sur les patrons de garder une longueur de fil pour la couture. Ça vous permettra d'éviter d'avoir un raccord et d'avoir un fil qui est toujours bien attaché, en fait, à votre ouvrage. Alors, il faut faire attention, parce que des fois, le fil, quand on l'enfile dans l'aiguille, il se dédouble. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Alors, je vais commencer par fixer la base au cou. Donc là, je vais attraper, je vais d'abord piquer dans l'angle, pour ressortir mon fil sur un côté, en fait. Donc voilà, là, il est sur le côté. Je vais venir le fixer bien en face. Donc, je vais piquer une maille du cou, et dans les mailles, comme on a fait tout à l'heure pour fixer la tête et le corps, vous voyez, mais en prenant les deux épaisseurs de blanc pour être sûre que la finition soit propre. Alors, hop, là, je passe derrière une maille, je vais ressortir mon aiguille, ça facilite le travail, et je vais passer sous mes deux mailles, voilà. Et dans les deux mailles blanches, sous une des mailles du cou, et dans les deux mailles blanches. Et on fait comme ça pour tout le long du plat. Alors, après, selon les modèles, il y en a des plus ou moins simples à assembler. Et si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou des photos de votre ouvrage en cours, et on peut voir ensemble une solution appropriée. Donc, voilà, donc là, on a fixé la base au cou, donc de manière propre. On a toujours nos deux aiguilles ici, si on ne tire pas trop, ça ne bouge pas. Et maintenant, on va essayer de coudre cette partie-là sur la tête. Alors là, c'est un petit peu, petit bonheur la chance, pour les mailles. Moi, je passe dessous et sur le côté. Mais si vous avez bien plié votre ouvrage, normalement, le pli se forme et vous voyez à peu près où piquer. Je fais un simple point droit, un petit peu lâche. Ce n'est pas la peine de piquer non plus absolument tous les brins. Vous voyez. Hop. Si on pique pas trop loin dans le marron, ou dans l'autre couleur que vous aurez, et bien dans le blanc, ça vous permettra de ne pas avoir de petits points qui se différencient de votre partie, et donc ça restera quasiment invisible. Musique De ce côté-là, je vais recéder exactement de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire piquer sous mes mailles, à un endroit, alors soit que dans le blanc, soit dans le blanc et le marron. Faire une boucle. Vous voyez. Passez dedans avec mon aiguille, et ça fera un petit nœud. Bien serré. On répète l'opération pour être sûr, mais ce n'est pas obligé. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir deux nœuds. Et là, notre fil, il est blanc. Donc, pour le cacher, ce sera plus facile de le cacher vers la partie blanche que vers la partie marron où il risque de légèrement ressortir entre les mailles. Donc là, je le passe sous la partie blanche, comme ceci. Je tire mon aiguille. Là, j'ai mon bout de fil dessous bien rentré. Et je coupe. Et maintenant, nous avons le visage de notre petit Comaneco. Partie suivante. Le petit ventre. Alors, le petit ventre, il est sur le même principe que le nez. Il est à plat. Donc, c'était une partie qu'on aurait pu rembourrer, mais qui ne l'est pas dans le patron. Donc, on va le coudre à plat tout autour. De la même façon que pour le nez. Donc, on a fait ça. la même façon que tout à l'heure, pour être sûr d'être bien placé, je vérifie sur mon patron les indications qui étaient données au niveau du placement. Donc, là, il va bien tout en haut. Presque. Voilà. Comme ceci, en fait. Donc, on va l'épingler. Surtout pour être sûr d'être bien en face du museau. Si mon épingle veut bien tenir dedans. Voilà. Une seconde épingle. Et même méthode que tout à l'heure, on va aller chercher sous les mailles. Alors, ce n'est pas toujours facile. avec les petits plis et replis. Et donc, là, le blanc est raccordé au blanc. Donc, on va aller chercher plutôt une maille blanche. Vous voyez ? On va reprendre dans une maille blanche. Ça va assembler les deux parties ensemble sans avoir la délimitation de deux marrons entre les deux. Et ensuite... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501